Je suis Romain Michelet, chef de projet à Bordeaux Aure Atlantique. Je suis Pierre Bencarère, je suis le directeur de projet de la ZAC Garonne Eiffel pour Aure Atlantique. Un parc et un jardin pour les habitants du quartier de la Benauge, mais également pour les futurs habitants du quartier des Champs-Belvédiaires. Futur ? A l'époque, c'était un site industriel très pollué. Aujourd'hui, on en a fait un parc de quatre hectares avec notamment 3600 m² de zone humide. Alors moi, personnellement, je suis plutôt foot. Foot, on a créé non sans mal un terrain homologué niveau 5 Fédération Française de Football pour que tous les clubs de la Bastide et de Bordeaux puissent y jouer dans des matchs semi-professionnels. Amateurs et professionnels. Une de nos plus grandes fiertés, c'est quand les premiers jours, on a ouvert le Jardin Suzanne Langlène. On avait déjà des gens qui étaient en train de faire leur footing tout autour des équipements sportifs avec une relation derrière sur le parc aux Angéliques. Et donc, on a senti qu'il y avait eu tout de suite une appropriation. Enfants, adultes, adolescents. C'est pour tous les âges, pour les hommes, pour les femmes, pour les gens qui souhaitent se balader. C'est vraiment un lieu qui est ouvert à tout le monde pour une pratique sportive, pour une pratique de contemplation, de loisirs. C'est un jardin sportif ouvert qui répond aux besoins de tout le monde. Oui, mais c'est un jardin sportif, mais c'est avant tout aussi un jardin en fait. Donc finalement, il y a beaucoup de mobiliers urbains, donc les gens peuvent venir juste s'asseoir, contempler comme dans un parc en fait classique. Vélo ? On vient bien évidemment en vélo pour l'écologie ou les transports en commun, mais on peut venir en voiture pour ceux qui souhaitent, mais on privilégiera nous le vélo plutôt. C'est totalement ouvert, il est ouvert 24 sur 24, 7 jours sur 7, voilà, comme on l'a dit, il y a plusieurs entrées et c'est vraiment libre d'accès pour tout le monde, que ce soit des résidents, des habitants, des touristes, enfin, c'est totalement ouvert. Ouvert. Le jardin Suzanne Langlaine, c'est le lieu de rencontre, il est en fait, même géographiquement, il est situé complètement à l'intérieur du nouveau quartier et donc c'est bien ce futur lieu de rencontre entre ce qui se passe à l'est, à l'ouest, au nord et au sud, tant pour les habitants, ce qu'on disait tout à l'heure, du quartier existant de la Benauge que pour les futurs habitants.